salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation de la box light du mois de juillet petit changement de nom je pense que je l'avais déjà dit le mois dernier la box s'appelle plus ultra légère elle s'appelle light je pense que c'est plus en adéquation avec ce qu'on met à l'intérieur première partie de toute manière comme d'habitude vous avez la présentation des produits et deuxième partie vous avez l'animation bordeaux avec quelques petites astuces pour vous aider à manier au mieux ces produits là je vous le rappelle rapidement en ce moment c'est les soldes jusqu'au 6 août si je ne dis pas de bêtises donc d'habitude les promos sur le e-shop le moins 40% n'est réservé qu'aux abonnés de l'afficheur box là pendant les soldes ont fait une petite exception à la règle même si vous n'êtes pas abonné à l'afficheur box vous avez 40% de réduction sur les shops la réduction tout le site est déjà à moins 40% vous avez juste à aller dessus le lien sera dans la description et vous avez pas mal de leur donc si vous pouvez vous faire plaisir et bien écoutez tant mieux on passe directement sur le premier produit qui est personnellement préféré de la boxuelle c'est tout simplement le petit pop and dog de chez sakura donc un petit popper truc que je trouve très cool sur ce popper là c'est le petit teaser qui est monté derrière c'est pas souvent sur les poppers que c'est monté donc en gros je pense que vous le voyez c'est un espèce de petit froufrou qui est monté avec une ligature sur les triples là en plus ils ont mis vraiment des espèces de petits trucs fluorescents qui brillent dans tous les sens donc en gros ça va rajouter un signal en fait quand le poisson quand votre popper va s'animer ou être en pause le poisson en plus va voir justement ce petit signal lumineux ce petit truc qui va flotter dans l'eau ça va rajouter un petit peu d'attractivité et ça va souvent permettre de cibler l'attaque à l'arrière du popper aussi les finitions sont juste magnifiques ça je pense c'est un des gros avantages de sakura c'est définition les coups enfin surtout en fait par rapport au rapport qualité prix c'est des lois qui sont quand même pas trop trop cher c'est pas du haut de gamme c'est plus de milliers de gamme mais les finitions sont vraiment très très belles vous devriez vraiment vous faire plaisir sur les poissons le deuxième produit toujours de chez sakura que j'aime à peu près autant que le premier c'est le scb microcrank de chez sakura donc un tout petit crankbait pareil avec un joli coloris fire tiger les finitions sont juste terrible qui va nager je crois c'est dans les 50 cm sous la surface qui vous permet de pareil perche chevenne c'est vraiment là dessus que ça va se cibler au niveau de la pêche de la truite aussi très bonne finition se jette bien nage bien tient bien les hautes vitesses vous pouvez le twitcher il se désaxe enfin voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment un super produit honnêtement j'ai rarement été déçu des produits sakura donc voilà ça reste dans la bonne lignée avec ce petit scb ensuite on avait tout simplement alors je vais le démonté de la tp pour que vous puissiez bien le voir c'est la petite c'est le petit larva de chez heure je vois ce qui me va voir derrière vous aurez les gros plans de chez suimi donc ça porte bien son nom c'est une petite imitation de larves qui va vous permettre de pêcher principalement perche chevenne aussi encore une fois tweet aussi peut-être pêcher la truite avec je sais pas trop je pense que ça peut pêcher la truite je vous ai vu que j'ai rarement manière essayer la truite avec autre chose que des jerks que des que des l'ordures mais voilà en tout cas perche chevenne ça c'est sûr donc soit monté avec un petit hameçon simple tout simplement en weightless soit monté avec une toute petite tête plombée et vous le verrez dans la deuxième partie une animation très simple qui va permettre de décider des poissons qui sont focalisés sur des petits insectes comme ça le quatrième produit c'était le kempa ou le macho bi il me semble c'est les deux noms kempa de chez noike donc c'est tout simplement un petit finesse qui est vraiment très très sou je pense que le voir en plus là je l'ai vraiment monté comme un sagouin j'ai vraiment désolé le montage est vraiment dégueulasse petit avantage je pense que vous le verrez il a l'appendice en fait ça fait une espèce de petite boule à la fin qui va lui permettre en fait d'être beaucoup plus mobiles là par contre le finesse en cette taille là du brochet du centre de la perche du black bass du chevenne vous pouvez vraiment tout prendre quand par exemple les l'ordures ne marche pas le châne ne marche pas monté un finesse vraiment testé de pêcher au finesse vous serez vraiment pas déçu le résultat quand vous allez commencer à prendre des poissons avec vous allez voir vous allez toujours en avoir dans votre boîte et dernier produit c'était comme pour la box médium c'était la petite boîte de chez volkensoul qui vous permettra de ranger vos petits accessoires donc en plus avec lui elle bat par exemple hop les petites têtes plombées je pense que vous voyez là une petite tête plombée ça rentre vous pouvez vous faire un petit compartiment tp un petit compartiment agrafe un petit compartiment rameçon simple ça vous permet d'être de partir à la pêche très peu chargé c'est toujours un petit accessoire supplémentaire là dessus sur la boxuelle on va directement passer à la deuxième partie de de l'animation au bord de l'eau pour que je puisse vous donner quelques petites astuces pour manier au mieux ces produits on se retrouve pour la deuxième partie animation de la box light premier produit le pop and dog de chez sakura moi personnellement un petit produit que j'adore surtout en fait c'est ce type de produit là que j'adore c'est seulement les petits poppers pour l'animation vous allez voir ce n'est pas très compliqué je sais encore je vais je m'étais dit tout à l'heure de pas le répéter vraiment je me trouve une autre phrase ce n'est pas très dur d'ailleurs elle sera là sera la prochaine donc le popper là en plus avantage c'est qu'ils sont très bien en plus j'ai une carte qui est un petit peu puissante pour le leur moi j'adore le faire sur le cheven si vous avez des chevins à côté de chez vous pas super éduqué le popper ça fait des attaques de débiles sur eux c'est juste trop marrant et là après cela vous allez prendre de la perche du black bass du brochet peu importe simplement en fait ça va être des petites tirées et en même temps il faut mouliner donc c'est une petite gymnastique à apprendre mais qui honnêtement se fait tout seul et comme vous voyez en fait le popper ça porte bien son nom à chaque fois ça fait des pop 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 en gros la bouche du popper en fait déplace de l'eau fait une bulle une bulle d'air est en fait fait du bruit et ça va logiquement la plupart du temps en gros imiter une petite chasse un poisson qui est en panique en surface ou ce type ou ce type de poisson là celui-là j'ai vraiment super bien c'est ça qui est cool c'est qu'il tient bien son animation ce que des fois il ya pas mal de petits poppers qui ont tendance à décrocher dès qu'on anime un peu fort lui il n'y a pas de souci et petite partie particularité c'est le petit teaser que vous avez à l'arrière qui rajoutera un petit effet ça marche généralement bien sur les perches et la deuxième animation donc là c'est une animation rapide que je vous ai fait ça va être typique au leur de surface est simplement de faire des pauses quand vous voyez que les poissons sont pas très décidés donc vous commencez votre anime hop vous faites quelques petites tirées avec votre pop et ensuite une petite pause hop on refait deux trois animations or fait une petite pause peut-être un petit peu plus longue c'est ça aussi la particularité c'est que vous pouvez varier la vitesse de l'animation ça vous pouvez vraiment faire des pop très rapide plein de petits pop rapide ou soit des pop vraiment plus gros et plus lent qui vont faire plus de bruit qui vont déplacer plus d'eau et ça va toujours pareil ça va dépendre de l'humeur des poissons si vous voyez que ça marche pas sur de l'animation lente c'est une animation rapide et ainsi de suite et jusqu'à temps que de trouver l'animation qui va décider principalement les perches là clairement je pense que vous allez prendre pas mal de perches et de chevennes avec ce petit popper on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit le scb microcrank de chez sakura vraiment un produit très 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 sympatoche moi personnellement plus je pense vous le savez pour ceux qui me suivent avant j'adore pêcher aux crankbait et les petits cranks en fait c'est pour moi c'est vraiment j'aime pas rendre ça des pêches d'été l'été ça marche vraiment super bien sur le chevennes sur la perche c'est vraiment à l'heure qui est super facile à animer donc l'animation de base je vais pas vous la montrer c'est tout simplement le lancer ramener en linéaire et l'autre animation moi que j'ai bien aimé faire tout simplement donc hop notre cran qui est tombé dans l'eau donc là en plus logiquement c'est un modèle flottant la plupart des cranks bêtes sont flottants il a quelques uns qui coule là c'est un modèle qui flotte c'est quand même relativement rare ce qui coule on va ramener et on va mettre des petites tirées en fait on va l'animer un peu comme si on pêchait qu'un petit jerk on va lui mettre plein de petites tirées de temps en temps donc en gros en fait ça veut faire des petites accélérations ça va le faire se déhancher un petit peu en gros ça va faire une nage un petit peu plus erratique que si jamais vous l'animé classiquement en linéaire ça va être ça la petite différence donc ça va être un plus imité un petit poisson affolé un petit poisson qui est en train de se faire chasser enfin voilà quelque chose qui plaît logiquement des fois un petit peu plus au poisson et ensuite l'autre animation ça va être simplement de varier la vitesse de récupération donc vous commencez rapidement hop on ralentit on remet une petite accélération on ralentit on remet une petite accélération et ainsi de suite voilà c'en est tout pour l'animation de ce petit microcrans que j'espère que vous allez prendre pas mal de poissons avec honnêtement je me fais pas de souci d'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer les photos des poissons que vous allez prendre avec par exemple ce leur là sur facebook sur insta par mail il ya plein de moyens de nous les envoyer nous on se fera un plaisir de les reposter on passe directement sur le troisième produit le troisième produit c'était la larva de chez swimi ça porte bien son nom ça limite une petite larve un petit insecte donc là va y avoir plusieurs types d'animation fait ça va dépendre du montage donc soit vous faites comme moi vous le montez avec une tête plombée classique soit vous pouvez le monter directement avec un amson simple moi je les montais qu'une tp classique et là ça va vraiment être une pêche très 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 lente donc là en gros ça va être de jeter principalement donc là c'est quand même de la pêche c'est pas de la pêche de prospection ça va vraiment plus c'est une pêche de spot dire pêcher un endroit où vous savez qu'il ya du poisson et vous allez descendre cette petite larve sur le fond et vous allez l'animé tout doucement tout simplement sur le fond tout tranquillou tentant vous pouvez même carrément la laisser poser ne rien faire avec et opte en temps vouloir amener vous mettez des toutes petites tirées c'est vraiment une pêche une pêche très très lente les poissons peuvent tout à fait venir le ramasser sur le fond et là vous allez voir tout simplement votre ligne se décale et là bas faudra ferrer ou si vous avez la chance de les sentir la touche si le poisson prend vraiment violemment mais souvent c'est quand même assez assez discret quand il ramasse mais voilà vraiment des toutes petites tirées toutes discrète suffit que ce jour là il soit focalisé justement sur des petits insectes et qu'ils aient pas envie de bouffer de la poisse caille ça peut tout à fait faire la différence justement de pêcher avec des tout petits leurres imitatifs comme ça que vous avez tout doucement déplacé sur le fond mais voilà j'espère que vous prendrez pas mal de petits poissons n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez justement de ce produit là est ce que ça vous inspire est ce que ça vous donne envie de pêcher avec et si vous avez pêcher avec qu'est ce que vous en avez pensé justement et que ça vous a fait changer d'avis sur ce type de produit là on passe directement sur le dernier produit dernier produit c'était le match hobby donc un leurre finesse un petit peu plus gros mais bon vu que c'est un leurre finesse de toute manière ça représente quand même beaucoup moins de volume qu'un shad ou qu'un leurre plus volumineux de la même taille donc leur finesse je pense que vous avez l'habitude on vous en met quand même de temps en temps donc là ça va être un petit peu comme le produit vous aviez avant mais là vous allez quand même pouvoir faire des animations un petit peu plus travaillé donc la première animation ça va être pareil le même principe vraiment de lancer vraiment de faire suivre votre finesse sur le fond c'est une animation qui va aussi bien marcher avec ça pareil voilà si sur un spot vous avez vu des poissons vous savez qu'il ya du poisson avec d'autres produits ça n'a pas marché par exemple vous avez essayé un shad vous avez essayé un crank vous avez essayé un popper ça peut valoir le coup justement de mettre un finesse et pareil animation minimaliste sur le fond et ensuite l'autre animation ça va être des tirés un petit peu plus franchement faire décoller votre leurre du fond hop vous mettez deux trois tirés vous leur laissez se poser sur le fond voilà fait en gros la même animation qu'avant mais avec des tirés plus franche elle et vous allez vraiment le faire décoller du fond et bien évidemment vous pouvez aussi pêcher en vertical avec ce type de produit là je vous le dis pas mais c'est vrai que pour la boxuelle souvent ça se destine pas trop à ce type de pêche là mais ça peut aussi se faire mais voilà pas très compliqué au niveau de l'animation pas très dur excusez moi j'ai dit que je changeais de formule c'en est tout pour cette boxuelle honnêtement perso moi je trouve que c'est vraiment une sacrée boxe surtout avec les deux produits sakura petit pop and dog et petit microcrank scb microcrank des deux produits très sympa et les deux petits produits vous avez en plus et la petite boîte n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé qu'est ce que vous aimeriez par exemple voir pour le mois prochain si vous avez des idées de produits des marques par exemple des marques pas connues voilà tiens d'ailleurs si vous connaissez des marques pas connues n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires on est preneurs nous on pourra peut-être essayer de les contacter et de voir avec eux si on veut mettre leurs produits dans nos box là dessus je pense vous avoir tout dit on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tcho tout le monde